Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM de la station UrbanOnex, Jean-Paul Jean-Paul, bonjour. Bonjour Daffrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène ? Nous emmène en Europe où nous allons, enfin, nous emmène vers une organisation internationale qui s'appelle Oxfam et qui est spécialisée dans les études en matière d'inégalité sociale à travers la planète. C'est une organisation très, très connue et dont les résultats en termes d'études sont considérés comme très fiables et sont donc considérés comme des références en la matière. Et donc, Oxfam a aussi une tradition, c'est que chaque année, on a le Forum économique international de Davos en Suisse et le jour où ce Forum économique mondial s'ouvre, qui est l'espèce de sommet international où on valorise, pour moi, à mon sens, à outrance, la mondialisation avec toutes ses dérives, donc le libéralisme à outrance, c'est, selon les termes, en fait, un lieu à Davos en Suisse où se rencontrent des politiques et des hommes d'affaires, pour parler d'économie. Ce qui décrit, enfin, les profondeurs de cette réunion annuelle estiment que c'est plutôt un moyen où les hommes politiques et les hommes d'affaires s'entendent sur des manières de pouvoir exploiter, en fait, en réalité, les peuples et donc, et aussi, comment est-ce qu'ils pourraient permettre de maintenir leurs privilèges, aussi bien en tant qu'hommes politiques qu'en tant qu'hommes d'affaires. Et donc, chaque fois que le Forum de Davos s'ouvre, comme c'est le cas depuis le 15 janvier avant-hier en Suisse, eh bien, Oxfam publie un rapport sur les questions liées aux inégalités à travers la planète. Et le rapport de cette année s'intitule « Multinationales et inégalités sociales ». Dans ce rapport, il est expliqué de manière globale qu'en réalité, depuis trois ans, depuis 2020, la situation des inégalités à travers la planète ne se sont pas améliorées, puisque, en termes de fortune, eh bien, les riches sont devenus encore plus riches et les pauvres, globalement, sont devenus encore plus pauvres. Les riches accroissent leur patrimoine bien plus vite que la vitesse de l'inflation, alors que les pauvres voient leurs revenus chaque fois reculer et sombrer un peu plus vers la pauvreté. Mais pour ça, pour véritablement comprendre ce phénomène, Oxfam donne un certain nombre de chiffres. D'abord, dans ce rapport, il explique que la fortune des cinq hommes les plus riches du monde a grimpé de 114% depuis 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, la fortune des cinq hommes les plus riches du monde, vous prenez donc Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, le cinquième, je l'oublie, ces cinq hommes-là ont vu leur fortune, par exemple, en 2000, était de 450 milliards de dollars. C'est passé en 2023 à 869 milliards de dollars. Donc, un bond de 114%. Et globalement, la fortune de tous les milliardaires du monde a augmenté de 3300 milliards depuis 2020. Donc, à une vitesse trois fois plus que l'inflation, parce que l'inflation à l'échelle mondiale a augmenté de 1%, alors que la fortune des milliardaires a augmenté de 3%. Il faut savoir que 1% des hommes les plus riches de la planète possèdent 48% des actifs financiers mondiaux. C'est-à-dire qu'ils disposent de près de la moitié de la richesse mondiale. Et, pardon, ils détiennent aussi, il faut savoir que ce sont les pays du Nord qui détiennent 69% des richesses mondiales et accueillent 74% des richesses des milliardaires, alors qu'ils n'abritent que 21% de la population mondiale. Et donc, tout ça montre que, malheureusement, les pays du Nord concentrent les richesses, alors que les pays du Sud, globalement, sombrent vers la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle Oxfam, justement, préconise un certain nombre de propositions pour essayer de limiter les effets de cette inégalité-là, notamment en demandant de taxer plus fortement les riches, notamment sur les dividendes qu'ils perçoivent par rapport à leurs actifs, et puis se battent pour essayer de faire baisser les écarts entre les salaires, entre le salaire d'un PDG et le salaire d'un ouvrier. Le faire ramener, par exemple, à des proportions de 1 sur 20, alors qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises, ça peut passer de 1 à 300. Donc, véritablement, c'est énorme. Et donc, pour cela, Oxfam demande aux États de véritablement changer leur législation et de mettre un terme entre les connivences, entre les hommes d'affaires et les hommes politiques pour permettre, justement, de maîtriser ces inégalités-là. Et évidemment, Oxfam aussi recommande qu'un certain nombre de leviers soient mis en avant, d'autres leviers, à savoir, par exemple, les aides accordées aux entreprises. Ces aides-là doivent être fonction des investissements réels des entreprises dans le pays et surtout des investissements en matière, par exemple, de transition écologique. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'entreprises participent, notamment les entreprises qui s'enrichissent le plus, participent notamment à la pollution de la planète. Donc, il faut essayer de rendre plus vertueuses les aides de l'État à l'endroit des entreprises pour les rendre plus responsables et aussi, en même temps, essayer de limiter les écarts, les inégalités au sein même des entreprises. Et donc, c'est, grosso modo, les grandes lignes que Oxfam préconise pour lutter notamment contre ces inégalités-là. Le sommet économique mondial, est-ce qu'ils prennent des décisions qui s'appliquent aux États ou bien c'est juste un sommet où les gars, ils viennent raconter leur parade économique ? En fait, il y a deux volets. Dans le sommet, il y a la phase de conférences. Donc, des hommes politiques, des économistes, des hommes d'affaires viennent globalement expliquer leur vision de l'économie actuelle, de l'économie mondiale. Or, derrière ces conférences, il y a aussi des rencontres informelles, c'est-à-dire des rencontres non officielles, entre ces mêmes hommes politiques, des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres et des chefs d'entreprise. Et c'est justement ces rencontres informelles-là qui choquent un peu les gens, dans le sens où, de manière totalement non officielle, de manière totalement hors de tout contrôle législatif ou de tout contrôle légal, eh bien, on a l'impression que les hommes d'affaires et les hommes politiques profitent de cet instant-là pour passer, en fait, des accords, pour s'échanger des idées et pour consolider leur emprise des pays, quoi. Et c'est ça, un peu, qui gêne les gens, cette espèce de connivence qui s'affiche de manière totalement décomplexée entre, d'une part, les hommes d'affaires, donc les leaders de ces grandes multinationales-là et les chefs d'État et de gouvernement qui sont invités lors de ce forum-là. Bon, ce mot-là, c'est ça. D'accord. Jean-Paul, l'Angleterre et puis les États-Unis ont bombardé le Yémen. Oui, il faut savoir que c'est en réponse au bombardement des Houthis sur les navires qui passent par là. C'est qui des Houthis ? Les Houthis, c'est un groupe, je dirais... Ça ressemble au Hutu, c'est... Non, les Houthis, c'est un groupe armé, yéménite, c'est un groupe politico-armé, si on peut dire ainsi, qui est soutenu par l'Iran. Il faut savoir que les Houthis contrôlent globalement 60% du Yémen. C'est après la chute du président Mohamed Ahmed Saleh en 2017 ou 2018, je crois. Il y a eu une espèce de guerre. Et puis, les Houthis, l'un des groupes, l'une des fractions qui a justement permis la chute du président Saleh, a pris le contrôle d'une grande partie du pays, et notamment de la capitale Sanaa. Et donc, les Houthis sont proches de l'Iran, ils sont soutenus par l'Iran, on le sait, financièrement, militairement. Et depuis le déclenchement de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, après les événements du 7 octobre dernier, les Houthis ont décidé de se battre, de soutenir la cause palestinienne, donc en bombardant, en tentant de bombarder Israël. Maintenant, évidemment, comme c'est difficile de bombarder Israël, parce qu'Israël dispose d'un certain nombre d'équipements qui permettent, notamment ce qu'on appelle des systèmes de batterie anti-missiles, qui permettent justement de détruire ces missiles-là, et bien, Israël, les Houthis décident de s'en prendre aux navires qui passent par la mer Rouge, parce que quand vous regardez la carte, il faut savoir qu'à peu près 20%, entre 15 et 20% du trafic maritime mondial passe par la mer Rouge pour accéder au canal de Suez, et ensuite traverser et aller dans l'océan Atlantique. Ça permet ainsi d'éviter, lorsque l'on veut passer rapidement de l'Asie, de l'Asie et aller vers l'Amérique, au lieu de contourner tout le continent africain et passer par le Cap de Bonne-Espérance, l'océan Indien, puis remonter maintenant vers le Pacifique, et bien, ça permet d'éviter tout ce contournement qui ferait perdre aux navires, grosso modo, entre deux à trois semaines de navigation. Et donc, c'est une zone qui est très, très sensée. Et ensuite, il faut savoir qu'Israël, évidemment, 90% des produits dont elle a besoin passent par la mer, et passent donc par la mer Rouge. Donc, bombarder des navires qui passent par cette zone-là, et bien, vise aussi à affaiblir, à isoler Israël pour que les navires n'aient plus accédé à ces ports. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Américains et les Britanniques, avec les Français... En fait, il y a un bon pourcentage du commerce mondial qui passe par cette zone-là. Oui, oui, oui. Ce n'est pas tant parce que... Non, 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 c'est d'abord parce que c'est une zone, et puis, comme ça passe par Israël, d'accord ? Donc, c'est dans le golfe d'Aden. Voilà, exactement, il passe par le golfe d'Aden. Donc, on bombarde, parce que c'est à côté, donc ils bombardent ces navires, parce qu'ils maîtrisent le trafic maritime mondial, ce sont les pays occidentaux, ce sont les multinationales occidentales qui assurent le trafic maritime. Donc, ce sont ces navires-là que les outils bombardent, parce qu'ils savent que c'est... Il faut savoir que c'est un canal qui fait quand même... Enfin, c'est une zone qui fait une largeur d'environ 150 kilomètres. Donc, même, c'est très difficile à surveiller. Et donc, en dépit du fait que les Américains, les Français, les Britanniques aient formé une petite coalition qui a pour mission d'essayer de sécuriser la zone, c'est très, très difficile. Et surtout que les outils disposent de moyens aussi très importants. Ils ont des missiles, ils ont des hélicoptères, ils ont des navires. Donc, ils arrivent à... Quand même à semer le trouble, à semer la terreur un peu dans cette zone-là, en représailles donc de cette pression-là militaire de la part des outils, les Américains ont décidé de bombarder un certain nombre de zones qu'ils considèrent comme étant un peu militairement des objectifs, des objectifs militaires. Donc, des dépôts de munitions, des bâtiments qui abriteraient le commandement militaire des outils, etc. Mais c'est des petites frappes. L'objectif, il faut, pour les Américains, les Britanniques, c'est d'éviter aussi qu'il y ait l'escalade. Ils ne veulent pas qu'il y ait l'escalade de ce côté-là, que véritablement, on entre en guerre. C'est plutôt un message qu'ils adressent, ils essayent d'adresser à l'Iran en disant qu'on sait que c'est vous qui êtes derrière, que c'est vous qui incitez les outils à le faire. Mais pourquoi ils n'attaquent donc pas l'Iran directement ? Parce que l'Iran, c'est une puissance militaire bien plus importante que celle de... Mais on aura réglé le problème à la base. Et donc, s'ils ouvrent un front militaire avec l'Iran, il y a un front déjà en Europe avec l'Ukraine et la Russie. Il y a eu un risque d'ouverture de front au nord d'Israël et au sud du Liban avec le Hezbollah. Donc, tout ça fait que les Américains... Et aussi, il y a des tensions, il ne faut pas oublier, entre les deux Corées. Il ne faut pas oublier que dernièrement, il y a eu des exercices militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis dans cette zone-là avec le Japon. La Corée du Nord a répliqué en lançant des missiles. Bien que ces missiles-là n'étaient pas armés, mais ça semait la terreur à la frontière entre les deux Corées. Et même certaines villes proches de la frontière de la Corée du... En Corée du Sud, mais proches de la frontière de la Corée du Nord ont été évaluées. Certaines îles japonaises pas très éloignées aussi de la Corée du Nord ont été éloignées. Donc, et sans oublier encore, un autre front, certes, il ne va pas s'ouvrir maintenant, de mon sens, mais c'est quand même un autre lieu de tension, c'est Taïwan. Donc, on a toute cette multiplicité de tensions et dans toutes ces zones-là, les Américains sont quand même impliqués. Et donc, déclencher une guerre avec l'Iran, avec le risque de voir que cette guerre-là, déjà on ne sait pas les conséquences que cela pourrait avoir, mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences seraient catastrophiques. Et donc, les Américains essayent de dissuader en réalité l'Iran, de continuer de soutenir les outils dans leur offensive contre Israël, tout en évitant que on fasse la frappe de trop, qu'on déclenche la crise de trop qui pourrait avoir, qui pourrait peut-être créer une espèce de réaction en chaîne qui pourrait entraîner l'ouverture d'un deuxième front, voire d'un troisième front, notamment au sud du Nord avec le Hezbollah. Et donc, c'est un peu dans ça que les Occidentaux sont. Ils sont là pour essayer de protéger Israël, parce que c'est ça leur objectif, protéger Israël, mais protéger Israël dans le sens où ils veulent aussi, en protégeant Israël, plutôt œuvrer dans le sens de la dissuasion. C'est la raison pour laquelle il y a aussi la multiplication des déplacements d'Anthony Blinken entre Washington et Tel Aviv. C'est pour mettre la pression à Benjamin Netanyahou et son gouvernement de mettre un terme à son offensive. et Yoav Galan, le ministre israélien de la Défense, a annoncé que la phase d'offensive est terminée, est presque terminée. Ils disent que d'ici une semaine, quinze jours, mais ils l'ont déjà dit aussi il y a un mois. Mais ce qui est sûr, c'est que les Américains sont maintenant en train de vraiment mettre la pression parce qu'il y a aussi une question de politique intérieure qui vient se mêler. Il y a les primaires républicaines, il y a une élection en fin d'année. Et donc, Washington comprend bien qu'ils ne peuvent pas continuer à la fois à essayer de gérer un conflit en Ukraine, gérer un conflit. Voilà. Et donc, Joe Biden, il sent que c'est chaud un peu partout. Et donc, il faudrait absolument essayer d'éteindre le feu partout où il essaie de s'allumer. Et c'est la raison pour laquelle on voit cette multiplication des déplacements d'Anthony Blinken dans la région pour essayer d'éteindre le feu. Mais évidemment, ces attaques de l'outil sont ciblées. Elles ne visent pas à détruire en fait les outils, mais elles visent à essayer de limiter leur capacité de nuisance dans la mer rouge. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matin à l'appliot de la capitale sur la radio, l'appliot de la capitale. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. L'Uda Fresh Morning, c'est 104.5. Donne de bonne humeur tous les matins sur Urban FM.